Monsieur Yakite, pouvez-vous présenter s'il-vous-plaît ? C'est un ancien du Yakite, consultant. D'accord. Alors, ce matin, nous venons vous voir par rapport à la nomination de Kabayawara comme en tant que sélectionnel du Chili National de Guinée. Dites-nous, en tant que consultant, comment vous avez accueilli cette nouvelle hier ? Bon, à vrai dire, j'ai été un peu déçu parce qu'il faut que je l'avoue. Je misais beaucoup sur Mohamed Kaf et la Bamboura. Bon, le Conor a jugé utile de désigner Kabayawara. On va s'en tenir à la décision prise et souhaiter qu'il puisse nous permettre de réaliser une performance attendue par le Guinée et tous les fans de football. Alors, comme vous l'avez dit, votre préférence était Kanfori Bangoura, comme on dirait, l'AP Bangoura plutôt. Qu'est-ce que vous réprochiez à Kabayawara exactement dans cette affaire ? Pour vous ? C'est son manque d'expérience. Ok. C'est son manque d'expérience. Kabayawara, on l'a connu comme team manager de l'équipe nationale. Team manager ? Team manager, c'est-à-dire qui a un peu chargé des relations publiques, contacté les footballeurs, il s'occupe un peu de l'intendance du point de vue technique auprès de l'entraîneur. Est-ce que vous comprenez ? Donc, c'est lorsque Didier Sisk est tombé malade lors des éliminatoires de la Coupe du Monde au Maroc, qu'il a assuré l'intérim. Il a terminé les matchs éliminatoires et la fédération a géré de lui confier l'équipe pour la Cannes. C'était sa toute première expérience d'entraîner une équipe nationale senior. Est-ce que vous comprenez ? Donc, moi je me disais sur la paix parce qu'il y a non seulement un vécu, il a entraîné presque la majeure partie des clubs en Guinée. Il a entraîné toutes les catégories en équipe nationale. Et en 2018, c'était lui le sélectionneur national. Malheureusement, on nous a éliminés pour le mondial 2018. C'est la paix qui était à la tête de l'équipe. Mais on a vu ce qu'il a réalisé au Champ, au Cameroun. On a été troisième. Donc, vu tous ces aspects, moi je misais sur lui pour l'équipe nationale. Bon, le choix est fait. Maintenant, on va souhaiter que Cavalier Aura puisse réaliser tout ce qu'on attend. C'est-à-dire nous qualifier pour la Cannes 2023 et aller le plus loin possible dans cette compétition. D'accord. Alors, il y a beaucoup qui parlaient, comme Andrége, par rapport au diplôme. C'est quelqu'un qui n'a pas de diplôme. Mais hier, on nous apprend aussi que Cavalier a prié, comme Andrége, à travers les diplômes qu'il a présentés. Il avait, comme Andrége... Il a un diplôme d'UFA et un diplôme en management du sport. Que l'AP n'a pas, certainement. L'AP a le plus haut diplôme qu'un entonneur puisse avoir aujourd'hui. Il a le diplôme à FIFA. Et il vient de terminer une formation au Canada en management sportif. Il a le plus haut diplôme qu'un entonneur puisse avoir. C'est pourquoi, à une question d'un de vos confrères, l'intéressif lui a demandé s'il peut être assistant de CABA. Il dit que son statut ne lui permet pas. Il dit même si c'est Morino qui venait, il ne peut pas être assistant de Morino. Son statut lui permet d'être entonneur principal. Est-ce que vous voyez ? Donc, c'est ça. D'accord. Alors, pour vous, malgré tout ça, qu'est-ce qui a prévalu la déviation de CABA ? Parce que vous dites qu'il est en avance sur CABA, Djawara. Du point de vue diplôme et expérience. Et expérience. Alors, qu'est-ce qui a prévalu sa déviation pour vous ? C'est le pouvoir discrétionnaire qu'on a. Est-ce que vous comprenez ? Vous savez, il y a dans un recrutement, il y a ce qu'on appelle les critères objectifs et les critères subjectifs. Du point de vue critères objectifs, la baie n'a pas... Et on ne peut le comparer à personne parmi les trois candidats. Mais, maintenant, c'est les critères subjectifs. C'est-à-dire, le CONOR a eu, la commission de sélection a eu un pouvoir discrétionnaire. C'est-à-dire qu'il leur revenait, en dépit des projets sportifs présentés, les diplômes, l'expérience et tout, de chacun des candidats, il leur est revenu de choisir la personne qu'ils ont jugée apte à entraîner le CILI national. Ça, c'est leur pouvoir discrétionnaire. C'est pourquoi, moi, j'ai dit, on va s'en tenir à leur décision et souhaiter maintenant que notre équipe puisse se qualifier à la Cannes 2023 en Côte d'Ivoire. Pas seulement se qualifier, mais aller le plus loin possible. C'est pourquoi, moi, j'avais éliminé des réserves par rapport aux critères énoncés dans l'appel à candidature. On a dit, il faut que les candidats puissent qualifier la Guinée à une compétition majeure organisée par la CAF ou la FIFA. Ils ont dit, notamment, la Coupe d'Afrique des Nations en 2023. Moi, j'aurais souhaité qu'on précise les objectifs. Non seulement qualifier l'équipe, mais indiquer la phase de compétition. Faut-il se qualifier et s'arrêter au premier tour, en huitième de finale, en quart de finale ou en demi-finale ? Ou même discuter la finale ? Ce n'est pas précisé dans l'appel à candidature. Est-ce que vous comprenez ? C'est pourquoi, moi, j'ai dit, j'ai des réserves par rapport à l'appel à candidature qui n'est pas très précis par rapport aux objectifs assignés à l'entrimeur qui va être choisi. D'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pouvez peut-être préconiser aujourd'hui pour que Kava puisse réussir ? Qu'est-ce qu'il faut ? Parce que pour vous, il y a un doute sur son expérience et tout. Mais comme on le dit, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour rehausser un peu le niveau et aller plus loin, surtout dans la compétition à venir ? Bon, c'est très simple. Il faut que les joueurs qui vont devoir choisir pour discuter les éliminatoires soient des joueurs vraiment aptes à défendre les couleurs nationales. Bon, ça c'est un. Deuxièmement, il faut que le ministère des Sports et le CONOR puissent créer toutes les conditions pour que la préparation se fasse dans les meilleures conditions. C'est-à-dire, déjà, négocier des matchs amicaux, des matchs test, et régler des stages bloqués, c'est-à-dire des regroupements. Parce que déjà, la première journée, c'est le 30 mai, on se déplace au Caire, en match allé. C'est la première journée des éliminatoires. Donc, si ces conditions-là sont réglées, peut-être avec le choix judicieux des joueurs qui vont incorporer l'équipe nationale, je pense qu'on pourra se tirer d'affaires dans le groupe. Moi, je... Bon, sur le papier, l'Égypte et la Guinée sont favoris. Mais attention, chaque match a sa réalité. L'Éthiopie et le Malawi, c'est vrai, c'est des pays qui ne sont pas dans l'élite du football continental, mais il ne faut pas les négliger parce que c'est une formule de championnat. Il y a les matchs allés et retour. Et au décompte, les deux premiers vont se qualifier. Donc, chaque match doit être pris au sérieux et pour ne pas être confronté à des désagréables surprises. D'accord. Alors, pour vous, monsieur, il a quitté Kernosaï, le consultant. Est-ce que vous avez foi aujourd'hui? Est-ce que vous avez confiance à cette nouvelle équipe dirigeante? J'attends de voir. C'est ce que j'ai dit hier, à vous comprendre. J'ai dit, j'attends de voir. On a désigné Kava Diawara. Maintenant, j'attends de voir les trois premiers matchs qu'il va faire, c'est-à-dire qu'il y aura un match allé au Caire et au mois de juin, on reçoit l'Éthiopie et le Malawi à Konaké. Donc, à l'issue de ces trois matchs-là, j'aurais eu l'idée des chances réelles du style national de pouvoir participer avec honneur en Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, comment est-ce que vous avez un mot de la fin? Je vous dis merci d'avoir nous accordé cet entretien. Bon, c'est moi qui vous remercie. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Et souhaitons, en tout cas, bonne chance au style national. Après tout. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.